Quand on dit aux gens qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ils pensent toujours que le monde commence avec eux. Sa Majesté Jean-Pierre Amouroublinga est actuellement en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé Kondenghi. Sa Majesté Jean-Pierre Amouroublinga, président du groupe L'Anecdote, pasteur de l'horreur qui prêche l'évangile de peur et qui sème la terreur dans tout le Cameroun. Jean-Pierre Amouroublinga, le homme-loi des hommes-lois, capable de berner tout le monde et de se la couler douce avec l'argent du contribuable. Le homme-loi des hommes-lois a un goût exagéré pour les domprenium, les pétrousses, bref, tout ce qui saoule, cher ou moins cher. De toutes les façons, il y a de l'argent, des recouvrements frauduleux qui est tout le temps en train de subir des virements dans leur propre poche. Avec autant d'argent gagné dans l'imposture, Sa Majesté Jean-Pierre Amouroublinga, faire bouger ses reins dans tous les coins de Yaoundé, sans frein. Une honte pour nous de voir le homme-loi des hommes-lois oublié, hué et complètement humilié. Qui aujourd'hui nous emmène tous à faire, comme on dit en langage populaire au Cameroun, les pleurs du Mbélé. Rémi Ngonombon vient de lui porter plainte pour mensonge, apologie du tribalisme. Sa Majesté Jean-Pierre Amouroublinga élève une fausse prière de notre père qui ne produit aucun éclair. Pourtant, il prie en invoquant le tonnerre qui va bientôt les précipiter en enfer. Sa Majesté Jean-Pierre Amouroublinga, le homme-loi des hommes-lois. Voici donc un antéchrist des temps modernes qui se balade à Montéjouvence comme une malchance en pleine ambiance. Sa Majesté Jean-Pierre Amouroublinga, le homme-loi des hommes-lois. Traduction, vous avez l'habitude de faire ça et rien ne nous arrive. Mais cette fois, Petit Martou a fini par casser Gros Cailloux. Et aujourd'hui, comme on dit généralement dans les quartiers populaires au Cameroun, c'est les pleurs du Mbélé partout au village. Merci d'avoir regardé cette vidéo !